Que sont les ondes sismiques ? C'est un mouvement transmis comme une vague à travers la matière et ça peut être généré par un tremblement de terre, mais aussi par une explosion ou l'impact d'une météorite. Toute force communiquée à la matière. On en distingue deux types, les ondes de surface et les ondes de corps. Les ondes de surface ne se déplacent pas à travers la matière, comme leur nom l'indique. Elles restent en surface, comme des ondes qui restent à la surface de l'eau. On en distingue deux sous-types. Les ondes L, qui prennent la forme d'un cisaillement de gauche à droite perpendiculaire à la direction de transmission de l'onde. Si l'onde a pour origine ce côté-ci, elle voyage vers la droite de l'écran. Le mouvement ici est perpendiculaire à son déplacement avec ce cisaillement de gauche à droite. Les ondes R, quant à elles, sont plus du type ondulation, mais encore une fois perpendiculaire à la direction de déplacement de l'onde. Si l'onde a pour origine la gauche, ici, elle se déplace vers la droite de l'écran et l'ondulation a lieu perpendiculairement à cet axe. Dans le cas des ondes de corps, l'onde passe à travers la surface. Ce sont les ondes dont j'ai parlé lorsque j'ai décrit comment on pouvait avoir des indices de la composition de la structure du centre de la Terre. Les ondes P, ou ondes primaires, ce sont les ondes primaires, elles traversent l'air, les liquides, les solides, et elles sont associées à un comprimement. Il faut imaginer, si on exerce une force ici, comme un coup de marteau, la roche, la matière, va être comprimée et cette énergie va être transmise aux molécules suivantes. C'est un transfert d'énergie. Les molécules directement à l'endroit de l'impact sont comprimées et transfèrent cette énergie aux molécules voisines qui vont, elles aussi, du coup, être comprimées. Et c'est une vague, ainsi, de compression-dilatation qui voyage à travers la roche. Dans le cas des ondes S, ou secondaires, c'est plutôt une distorsion. Il y a déplacement-déformation de la roche plutôt que compression. Donc, par exemple, si on imagine un coup de marteau plutôt dans cette direction, cette fois, il va y avoir déplacement de la roche, déformation, ce qui va avoir comme un effet rebond de déformer les roches voisines et de revenir à sa position initiale. Donc là, ça repose plutôt sur la torsion, la déformation, plutôt que la compression. Mais ça se déplace dans le même sens. Et une autre différence majeure, c'est que les ondes secondaires, les ondes S, ne se déplacent que dans les solides. C'est seulement dans un milieu solide. Et pour les ondes primaires, elles sont également transmises dans un milieu solide, mais aussi dans un milieu liquide, ou même dans l'air. Seule leur vitesse va changer.